bonjour à tous merci d'être venus à cette rencontre merci au festival olé beau jour évidemment nous accueillir et merci au thème de la crier voilà je crois que j'ai dit merci à tout le monde mais j'ai pas encore dit merci à jean et chenose qui est là et guille de lille qui est là aussi alors l'idée a été de de tisser en fait de faire presque du tissage ou du métissage si vous préférez puisqu'on est à marseille et voilà deux écrivains de auteurs qui a priori n'ont rien à voir mais qui ont décidé de se regarder l'un parce qu'il est écrivain au sens classique pas plus ou moins classique et l'autre parce que c'est aussi un écrivain mais qui a trouvé aussi des outils de ce qu'on appelle la bande dessinée ou le roman graphique il ya plein de définitions il se trouve qu'il ya un rapport il ya un rapport qui passe par la corée du nord entre autres jean et chenose son dernier livre s'appelle envoyé spécial espace pour beaucoup de façon fantastique et fantasque en corée du nord et qui de lille c'est nettement moins fantasque et fantastique parce que vous avez séjourné en corée du nord et vous en avez tiré un album qui s'appelle pyongyang alors je veux savoir jean et chenose comment avez-vous eu connaissance de cet album et en quoi comme on dit vous a inspiré influencé je sais pas c'était au moment où je préparais ce livre je voulais que qu'ils aient un certain nombre de scènes qui se passe dans ce pays et donc bah comme je fais souvent enfin comme oui comme je fais à peu près toujours je j'essaie d'accumuler le plus de documents que ce soit des que ce soit des des films des photographies des articles de presse des livres du son aussi etc et j'ai cherché j'étais même abonné à des agences de presse nord coréenne ça m'a servi à rien et et parmi tous les documents que je cherchais je suis tombé un peu un peu par hasard sur sur le livre sur pyongyang le livre de guy de lille j'avais déjà vu des choses j'ai déjà lu des choses de guy de lille et il a fait partie de il a fait partie de de ces de ces éléments que je cherchais mais c'était pour pour soi ce qui se passait avec ce livre c'était que c'était beaucoup plus sur des sur des éléments d'atmosphère il ya des scènes d'hôtel des scènes de rue et c'est de travail aussi mais enfin c'était surtout les les scènes de restaurants d'hôtels choses comme ça qui était qui était pas de l'ordre de l'indication précise mais de l'ambiance de de l'atmosphère et puis donc qui m'a donc dont je me suis nourri de ce livre aussi et puis bon puis après on s'est parlé je sais plus très bien comment ça s'est passé d'ailleurs ça s'est passé que moi je répondais à un questionnaire on me demandait dedans le dernier livre que j'avais lu et c'était envoyé spécial donc je faisais un petit commentaire et suite à ça vous m'avez envoyé un petit mot et dans le commentaire je disais on dirait il se documentent toujours très bien et d'ailleurs on dirait qu'il est allé en corée du nord pour faire ce livre et ce qui m'a fait très plaisir parce que parce que j'avais envisagé d'y aller un moment et puis je veux à force de le dire des récits parce que parmi les choses que je cherchais il y avait des récits de voyage dans les c'était les préparatifs de ce livre c'était il ya quatre ans quatre cinq ans et au bout d'un certain nombre de récits de gens qui étaient vraiment allés je me suis rendu compte que ce que je percevrai vu l'encadrement très très strict des voyageurs dans ce pays ce que je percevrai j'en tirerai pas sans doute il y avait une part de paresse aussi mais j'en tirerai sans doute pas plus d'éléments que ce que je pouvais percevoir à travers ces récits là puisqu'on est toujours très très encadré que je crois qu'on peut pas photographier on va filmer enfin bon et donc et comme ça se passe dans votre livre vous auriez pas pu vous balader sur la zone des militarisés où vos trois personnages dans un suspens minimaliste minimalistique arrive à traverser la zone des militarisés qui truffé de mines millimètre à millimètre mais qui de l'île est ce que pour ceux qui n'auraient pas lu votre album mais qu'est ce que vous faisiez à pionium ah ben moi c'est yves là très longtemps je mon premier métier étant le dessin animé avant de faire de la bande dessinée avec la la joyeuse mondialisation tout tous les animateurs de ma génération à un moment devait se trouver un autre travail parce que tout ça est allé se se faire sous traiter en asie en inde en philippines un peu partout où c'était la main d'oeuvre était moins cher donc l'animation également donc voilà on m'a proposé d'aller superviser le travail en chine une fois ou deux et un moment là où c'était moins cher c'était la corée du nord ça paraît très curieux aujourd'hui mais c'était quatre fois moins cher que la chine donc le producteur faisait faisait les calculs et à la fin il envoyait tout le monde fait il envoyait une personne superviser le travail donc c'était le contrôle de qualité tout simplement en corée du nord moi je connais pas mal de gens dans dans le dessin animé j'en connais au moins quatre ou cinq qui sont allés là bas et quand on quand on se revoit on en parle un peu comme des vieux militaires et à l'époque c'était en 2001 donc c'était avant le 11 septembre où là la corée du nord est devenu l'axe du mal et l'axe vivant et puis les méchants à l'époque c'était juste un pays très bizarre très oublié et très retiré et les gens qui allaient revenait en étant à basourdir enfin moi les gens que je connaissais dans le dessin animé c'est ça qui m'étonnait et qui me choquait un peu c'est à dire que ils me disaient voilà je suis là Pyongyang et je me suis fait chier pendant les deux mois où j'étais là bas parce qu'on peut pas aller au café on peut pas aller au restaurant heureusement que j'avais des jeux vidéo que j'ai fait dans ma chambre donc ce qui me choquait c'est qu'ils n'avaient pas l'air de savoir qu'en fait oui forcément c'est le pays le plus fermé au monde et là bas on est complètement cornaqué par un guide et un interprète donc voilà moi c'est un pays qui me fascinait depuis longtemps un jour on m'a appelé en me disant il y a quelqu'un qui est en train de péter les plombs en corée du nord tu voudrais pas le remplacer et j'ai dit ouais allons-y voyons voir et j'ai pris des petites notes là bas et en revenant je me dis tiens je crois qu'il y a matière à faire une bande dessinée avec ça vous êtes resté combien de temps moi c'était deux mois c'était au printemps je crois que c'était vers le mois de mai alors c'est pas la première fois que vous faites un livre qui est encore une sorte de carnet de voyages ou de notes il y en a eu d'autres mais celui là enfin j'ai eu la chance d'en lire d'autres je trouve qu'il a justement une qualité à part c'est ce que vous disiez jean et chenot c'est l'atmosphère alors ça tient beaucoup à votre graphisme et à l'utilisation des du noir et blanc du gris sur la nuit notamment c'est très parlant on va dire c'est facile dans une bande dessinée il suffit de mettre du noir mais non c'est pas noir les planches sur la nuit elles sont grises c'est quelque chose qui a l'air de vous avoir frappé à Pyongyang c'est l'obscurité subite parce qu'ils faisaient des économies d'électricité c'est ça oui la nuit tout est noir sauf les voitures qui ont des grands éclairages de cinéma ça fait très expressionniste allemand c'est très beau à voir donc c'est comme un blackout constamment la nuit bon je sortais très très peu mais de temps en temps j'avais la chance de me balader avec les gens qui étaient plus libres que moi parce qu'ils avaient des voitures les gens qui étaient dans dans les ong et voilà ça m'a frappé de me promener la nuit dans Pyongyang c'était c'était très étonnant eux j'avais choisi de faire le livre en gris et en blanc parce que quand on arrive là bas mon livre en chine était fait avec avec quelque chose de beaucoup plus charbonneux beaucoup plus gras parce que les constructions la poussière c'est assez sale je voulais décrire un peu ça en Corée du Nord c'est très très différent Pyongyang est très gris très blanc très clean n'y a pas de publicité forcément il n'y a que les images du du grand dirigeant et du cher dirigeant et il n'y a comme il n'y a pas beaucoup de couleurs quelques banderoles rouges de propagande et tout le reste est blanc et gris très pâle donc voilà forcément je me suis je me suis retourné vers une technique un peu plus différente que ce que j'avais fait avant donc le l'album est un compte rendu de l'année 2001 c'est ça 2002 2001 2001 est ce que quand vous êtes vous êtes senti obligé de l'actualiser c'est à dire entre temps le père est mort le fils est là enfin bouboulina et vous l'avez quand même rendu beaucoup plus contemporain la Corée du Nord tel que vous vous l'écrivez dans envoyé spécial comment vous avez fait vous avez regardé vous avez regardé à part l'agence nord coréenne je pense que vous devez être le seul abonné en france l'agence d'information nord coréenne j'avais fait l'agence sud coréenne aussi mais qui m'a pas servi beaucoup non plus et non parce que à partir de ces de ces de ces impressions de lecteurs il y avait des choses aussi c'est parce que je suis tombé un peu par hasard sur quelque chose dont je n'imaginais pas que c'était possible c'est un photographe qui est fixé une petite caméra sur la voiture sur la voiture qui le transportait depuis l'aéroport d'arrivée jusqu'au centre-ville de piongian je pense que j'ai pas compris comment il avait pu faire ça sans censure particulière mais ça a été fait c'est trouvable j'avais trouvé ça sur je sais plus quel quel site mais alors là ça dû lancer des choses parce que c'était beaucoup moins noir et blanc et c'était des détails et des couleurs d'immeubles rose bleu pâle vert pâle enfin des trucs je pense qu'il ya des agents nord coréens où ils viennent d'arriver dans la salle et qui viennent sinon peut-être filmer tout ce que vous dites méfiez vous on risque gros là je crois on pourra plus y retourner ouais alors il ya un effet commun à vos deux textes de livre c'est le comique de situation quand même alors vous c'est des longues soirées notamment des têtes à tête avec une tortue dans un aquarium dont vous m'avez dit que vous avez pris des nouvelles et toujours vivante oui parce que de temps en temps je vois des gens pendant des séances des dédicaces qui sont allés en corée du nord j'en pose la question souvent et et ils vont en fait il ya des grosses chances qu'il ya dans le même hôtel où moi j'étais les touristes vont dans un ou deux hôtels le yang gakto ou le corio et quand c'est le yang gakto ben voilà je leur demande la tortue elle est toujours là où on me dit et là récemment le dernier que j'avais vu il vient non la tortue donc elle était très grosse dans un tout petit aquarium donc ça m'étonne pas que fait il ya une limite d'âge donc peut-être que cette tortue n'existe plus donc il faudra d'été si si on retourne là-bas mais chez vous les tortues c'est nous survivons alors dans votre livre jean-y chenot c'est la grosse deuxième partie du livre quand même parce que la première n'est pas du tout encore et du nord mais dès qu'on met les pieds dans votre corée du nord on a l'impression que c'est une mélange mais c'est un peu les marx brothers en corée du nord il ya un côté aussi jacques tati on a l'impression que vous ne vous ennuyez jamais à décrire la vie supposée des commandes de la supérieure parce que c'est un haut gradé qui est un personnage clé et puis votre envoyé très spécial est ce que vous avez l'impression que que vous avez écrit un livre qui est très 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 drôle ou pas du tout ce n'est pas inintentionnel quand même oui déjà il y avait il y avait cette idée au départ avant que je décide enfin donc je décide oui que je décide de de situer cette partie du livre dans ce pays je cherchais une espèce de de pays le plus le plus autre possible le plus différent possible et bon il est vrai que même corée du nord dictature absolue pays comme on dit pays ermite c'était quand j'ai commencé à me pour que je savais des choses comme on sait tous des choses sur par par la formation quotidienne mais c'était il me semblait que c'était le pays le plus impensable et qui et qui tout impensable qui qui l'est existe vraiment et c'était dans cette 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 espèce de contradiction d'ambiguïté que évidemment j'avais envie d'utiliser ce à lieu pareil cela dit il ya des choses qui tâchaient d'être au plus près de ce que je pouvais recueillir et puis je sais très bien que même s'il ya des éléments qui sont finalement indiqués la traversée de la zone des militarisés n'est pas très réaliste mais mais bon après tout on s'était c'était une liberté que je pouvais me permettre je pense pas qu'ils aient de portes dérobées juste au point où la zone du enfin ça s'empruntait du côté ça s'empruntait enfin il faut voir moi je m'étais posé la question vous passez donc il ya la moitié du livre qui est en creuse ou en corrèze partie qui est dans la creuse c'est la creuse et après en corée du nord je me vois si c'était ça avait été fait exprès d'avoir gardé le c et le c parce que c'est le genre de jeu ah oui parce que vous pensez que c'est la même chose la creuse et les deux sont toutes aussi réculées j'espère qu'il n'y a pas de creusois par des agents de corée du nord j'espère qu'il n'y a pas de creusois de creusois de deux images d'un même monde oui enfin c'était plus non j'avais pas pensé à la similitude de c'est un c'est un livre qui est vraiment en deux parties il ya une face a une face b on est en france on est en corée du nord et en travaillant sur donc cette série de dessins sur vos livres j'ai relu au piano je crois qui forme qui fonctionne un peu de la même façon parce qu'il ya toute une partie qui se passe avec ce oui voilà ce musicien qu'elle traque et la moitié du livre hop on est dans les langues ou dans je sais où et et c'est un fonctionnement comme ça à double face côté a côté b c'est une structure qui et qui qui revient dans vos livres c'est peut-être une façon d'introduire une espèce de moi j'ai toujours un peu ce souci par par crainte d'être ennuyeux et puis par crainte de m'ennuyer aussi je veux dire c'est de c'est que tout ça se passe qui fait qu'il ya un mouvement un peu permanent alors que ce mouvement il peut être mouvement des relations entre les personnages de leur voyage mais c'est j'attache pas mal d'importance aux lieux aux oppositions qui peut y avoir entre des lieux comme ça de l'importance je sais pas pourquoi parce que ça me parce que ça me donne des idées parce qu'il ya des endroits qui me donnent des idées puis il ya des endroits que j'imagine que je que je dois aller voir mais je travaille de repérage façon il ne donne jamais les résultats que je pourrais imaginer il ya il ya pas un moment fait moi qui travaille sur un livre qui qui verra peut-être jamais le jour parce que justement je compte être faire une biographie et je me renseigne presque trop et comme vous faites beaucoup de recherches alors c'est quand le moment où faut qu'on se dise stop là j'ai assez quand quand on a ça d'épée de bouquin on se dit là ça devrait aller ou j'arrive pas à voir quand est ce qu'on arrête de recueillir des informations parce que sur gravel par exemple ça peut ça peut aller à l'infini presque oui le moment où on s'arrête c'est peut-être le moment où une vague anxiété vous prend parce que ça pourrait ne plus s'arrêter est ce qu'en fait le travail de documentation c'est extrêmement c'est extrêmement agréable d'abord on écrit pas c'est très reposant et en plus on apprend permanence des choses et apprendre des choses vous emmène toujours aller aller un peu plus loin il ya un moment où bon il faudrait savoir ce qu'on fait quoi ou bien on fait cette espèce de truc d'art archiviste un peu un peu absurde ou bien on prépare le terrain à une histoire et ouais je crois que ça se situe oui c'est situer peut-être un moment où d'une part on dispose d'assez enfin on a le sentiment de disposer d'assez d'éléments et puis et puis il faut s'y mettre est ce que vous êtes autant documenté sur la creuse que sur la corée du nord est ce que c'est aussi difficile d'avoir des informations sur la creuse c'est pas commode la creuse c'est moins facile qu'on croit la creuse et la souterraine oui non sur les presse comme les honneurs c'était non sur la creuse c'était une il se trouve que c'est là il y avait un lieu dans la creuse qui dans un qui c'est même pas un petit village c'est dans un écart d'ailleurs ça s'appelle l'écart qui est une maison où je me suis rendu souvent parce que j'ai un ami d'ailleurs qui est un ami très célèbre puis c'est Pierre Michon qui a sa maison là et où j'ai pu et depuis que enfin je sais pas je suis allé plusieurs fois et chaque fois je me suis dit je dois faire quelque chose avec cette maison parce que elle donne des idées tout simplement des idées d'isolement puis c'était je considérais ça me paraissait la planque idéale je sais pas si c'est toujours le point de vue de Michon bon ça c'est autre chose et voilà parce que j'avais besoin j'avais besoin d'un lieu qui soit un refuge qui soit un endroit complètement anonyme plus caché possible et ça ça me convenait alors il y avait les souvenirs que j'avais de ces voyages puis j'y suis retourné ensuite pour pour préciser un peu des choses mais ces précisions sont dites utiles parce que au bout du compte la maison que je décris n'a pratiquement plus rien à voir avec le modèle original c'était c'était le c'était encore une fois l'atmosphère de ce lieu qui à partir duquel je pouvais faire des espèces de croquis et puis ces croquis qui conviennent pas toujours au rythme de l'histoire alors à la façon ça va se passer donc la maison c'est c'est en fait un peu c'est transformé ça c'est c'est l'ambiguïté qui avec avec quelque chose qui fait partie de la documentation qui est le repérage que je fais toujours un peu comme une 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 manie quoi une manie ou une petite trouille aussi en fait ce que ça vous protège de vous documenter je pense effectivement sur ravel on sait on sent on lit que vous avez énormément lu sur ravel énormément écouté mais est ce que c'est une une crainte d'être mal compris ou de parce que vous parliez que c'est vous dites que c'est stimulant vous dites cette maison n'existe pas en fait les maisons que vous décrivez dans envoyé spécial n'existe pas c'était l'atmosphère dire au passage il y avait un autre une autre plan qu'a écrivain dans la creuse c'est Mathieu Riboulet qui habitait à côté d'Aubusson qui hélas est mort il y a quelque temps il lui aussi parlait de plan que il était dans un même genre de cul de sac que l'écart mais est ce que est ce que c'est est ce que c'est une peur de de pas être pris au sérieux voilà d'une certaine manière si vous écrivez vous mettez à parler de la corée du nord qui n'est une corée du nord qui n'existe pas aussi peu est ce que c'est je sais pas de peur il ya longtemps que j'ai redoncé à l'idée d'être pris au sérieux en même temps mais mais non c'est une façon de fixer les choses parce que je sais que pour ces histoires de repérage je sais que par exemple pour un personnage qui est un peu important dans le temps dans ce roman dans envoyé spécial je voulais qu'il habite à l'endroit précis de paris c'est à dire en vérité pas loin du parc monceau du côté de l'avenue de qui est par là dans une petite rue et là j'ai cherché pendant plusieurs jours dans ce quartier j'ai traîné pas mal jusqu'au moment où j'ai trouvé l'immeuble qui était à l'évidence celui fallait qu'il soit exposé au sud enfin bref et mais je l'ai photographié tout bon mais je n'ai jamais regardé les photos et je n'ai jamais décrit cet immeuble là dans le livre parce qu'au fond j'en avais plus besoin je je savais où était le type je pouvais me permettre de passer ça sous silence quoi c'est évident pour moi même et ça le repérage d'habitude on parle de ça au cinéma on dit que je sais bien que les cinémas j'imagine que vous savez bien mais au cinéma ils arrivent pas de parler on a fait des repérages de ceci de cela est ce que est ce que quand on dit signe autant qu'on écrit puisque c'est le vous parliez de face a et face b pour le roman de mais vous aussi une face a mais en direct c'est à dire il ya texte dessin texte dessin est ce que c'est aussi une cette idée ce mot de repérage vous convient moi d'une certaine façon parce que moi quand j'ai fait les chroniques de jérusalem et ben c'est autobiographique donc bah la matière qu'il me faut c'est les notes que j'ai pris quand j'étais là bas parce que c'est comme ça que je fonctionne et après à mon retour je relis tout ça je me dis tiens ça c'était intéressant je le racontais ça c'était comique je le racontais il se trouve que j'avais pris plein plein de photos de jérusalem mais de la même façon c'était des photos de famille des photos de voilà touristique des endroits que j'avais vu c'est une très bonne documentation mais en fait je me retrouve dans mon ordinateur et soit je vais faire fouiller surtout les mois de septembre octobre novembre pour trouver la photo où je vais sur google images et je tape telle rue à jérusalem et je retrouve tout donc jérusalem ayant été photographié par des centaines de milliers de touristes je trouvais j'ai même retrouvé la voiture que j'avais vendu à jérusalem j'ai retrouvé le gars qu'il avait vendu il a pris une photo à côté qui est maintenant devenue une voiture palestinienne parce qu'il avait traversé de l'autre côté donc voilà on trouve tout je me contente assez facilement de d'aller sur google images et trouver des trouves de la documentation un peu comme comme cette série de dessins donc moi j'ai ce pourquoi on est venu ici c'est parce qu'après j'ai rencontré toufi kakem qui s'occupe entre autres du festival et je disais tiens j'ai j'ai écrit un petit mot par rapport à à pion gang et je lui disais que voilà j'étais j'étais ravi d'avoir un contact avec lui il me dit il faudrait faire un truc ensemble et c'est pour ça qu'on est ici ce soir et à ce moment là il m'a dit faudrait peut-être faire un travail toi qui fais du dessin et je lui dis tiens moi j'aime bien faire des croquis il se trouve que les livres de gens et chenose sont sont géographiques il ya beaucoup de noms de rue de noms d'espace on peut quasiment faire des parcours dans paris en lisant ces lieux et je me disais voilà je pourrais aller m'asseoir à paris faire des croquis de certains endroits et sauf que bon c'était au mois de février à paris où il plouit il fait froid je me voyais moi je suis à montpellier donc voilà toutes ces images là ont été fait google street view qui en fait pour moi ça ne pose aucun problème parce que j'allais voir donc le nom de la rue là qui est puchkovni et bon il se trouve que ça c'est d'en courir et c'est pas du tout en france donc j'aurais pas pu aller me balader je sens que ça va qui j'imagine et et voilà ça a des avantages mais ça a aussi beaucoup d'avantages et finalement le plaisir du croquis était presque le même que d'être assis au coin de la rue moins moi le voilà le voyage le froid et la pluie qu'on peut avoir le problème ce qu'on est toujours au milieu de la rue mais ça peut être aussi un avantage c'est à dire que dessiner ça à moins d'avoir une chaise la poser sur une table au milieu de la rue je peux pas le faire et j'aime bien l'architecture et il se trouve que ça c'était bien sur la rue de rivoli dans le méridien greenwich et est ce que je trouvais c'est à dire qu'en dessinant ce genre de croquis avec un petit très léger direct j'ai essayé de mettre des aquarelles de faire des trucs beaucoup plus élaboré je me dis tiens je vais faire des trucs avec des ombres et ça a donné un côté réaliste et en fait ça correspondait pas du tout à l'écriture de jean et schlose qui est mais assez minimaliste tout en tout concentré dilué avec comme des extraits de grands textes qui sont réduits à quelque chose de très très concentré et et voilà je trouvais que mon dessin ou en tout cas quand je le faisais je me dis tiens ça se rapproche un peu de son écriture et moi c'est ce que j'aime dans ses livres c'est ce côté très très simple comme on a dans ces phrases là celle-là la rue de rome revient souvent ça je crois que c'est le c'est le début du livre ou la fin je me rappelle plus non c'est le début et voilà donc ça me donnait le plaisir de me promener dans son écriture et de faire ressortir juste une phrase ou deux et c'est là où je voyais à quel point chaque phrase est sous pesée et voilà donc c'est ce que j'avais envie de rendre en dessin il fallait que ça soit léger simple mais précis donc voilà c'est un peu ce que j'allais j'essaie d'aller chercher ça c'est dans les grandes blondes c'est le premier livre que j'ai lu c'est avec ça que je suis rentré dans l'univers des romans de jean et chenosa et comment donc cette mise en page si j'ose dire et d'un côté vous avez du texte de l'autre côté de l'image la graphie et votre écriture c'est votre écriture ou c'est une écriture que vous adoptez pour les albums c'est mon écriture quand je dessine des albums oui parce que sinon moi quand j'écris c'est plus rapide et c'est moins lisible et et c'est une graphie à la main ça me paraît c'est important parce que quand on fait un dessin croquis et à côté on met une typo machine ça fait ça c'est deux mondes différents alors que là il ya quand même un jeu entre les deux graphiquement et et la bande dessinée est quand même un des rares endroits où on a une typo fait à la main il n'y en a plus même dans les livres de poésie ce que je trouve dommage c'est toujours c'est toujours machine tout ce qui est maintenant imprimé en offset ces machines il n'y a que dans la médic et encore maintenant il ya beaucoup de gens en bande dessinée qui le font qu'ils font en typo machine et ils passent des heures à essayer de refaire ça donc moi j'aime bien réécrire à la main c'est un plaisir je trouvais qu'il y avait un équilibre avec le dessin qui se faisait ça me va d'autant mieux que je trouve que le précisément le graphisme fait partie du dessin enfin c'est il ya pas de c'est pas comme si c'est un commentaire d'un autre d'une autre dimension c'est la même c'est le même mouvement c'est ce qui me plaisait beaucoup dans les les traits sont les traits du côté de l'écriture se rejoignent les traits du côté du dessin et quand vous voyez ce dessin c'est rue saint-denis et c'est extrait de chérocchi vous voyez ça enfin est ce que c'est une vision de plus par rapport à votre livre tout ce que vous avez écrit voilà les 11 heures bock remonté la rue saint-denis vers le passage brady est ce que ça vous a augmenté dans votre par rapport à votre vous votre écriture ça augmente certainement mais le point de départ de ce passage autant que je me souvienne parce que c'est il ya vraiment longtemps c'était c'était le passage brady lui-même bon mais c'est comme une espèce c'est comme un appendice du décor et c'est comme si quelque chose s'ajouter au décor que j'essaie quelquefois de que j'essaie de décrire mais par exemple si ça devenait un film c'est par exemple chez rocky de bien film est ce que vous vous senteriez j'en sais rien mais ce qu'on se sent pas plus trahi trahi ou trompé quand ça devient une fiction animée que quand ça devient des images d'autres images mais fixe comme ça qui sont reprend on a le temps de rêver là-dedans ou d'imaginer autre chose et alors que est ce que vous auriez pas peur d'une sorte de congélation s'il y avait une ça devenait un film par exemple c'est à ce dessin là par exemple mais de toute façon tous les dessins de cette série café de lit moi j'ai l'impression que ce dessin c'est de la littérature si sur qui devenait un film il se trouve que ça a été un film mais qui a été obligé je crois que d'ailleurs c'est pas pas plus mal comme ça mais je crois qu'il on peut on peut pas on peut pas avoir de l'inquiétude sur la trahison possible parce que ça serait évidemment que ce sera une trahison mais bon c'est un autre objet dans un nombre différent couleurs sont pas les mêmes les rythmes sont pas les mêmes et vous lui mettre de personnages oui parce que quand on lit on s'imagine les personnages on s'imagine les voix et quoi de plus désagréable quand on voit un film où on se dit ah non mais j'imaginais pas lui ou à cette voix là convient pas du tout là pour le dessin j'aime bien parce que du coup moi je me mettais que une perspective un immeuble qui évoque quelque chose mais de mettre un personnage d'incarner un de ces personnages là ça me posait beaucoup de problèmes c'est pour ça que j'ai pris le parti pris dès le début de juste dessiner les lieux les décors et des architectures parce que ça va aussi avec l'écriture de jean et chenot je me sentirais pas d'essayer des personnages parce que ça arrêterait ça arrêterait le personnage et je trouve ça tellement dommage comme pour harry potter que j'ai fait lire aux enfants et que j'ai interdit de regarder les filles avant qu'ils aient fini de lire tous les livres de harry potter parce qu'après comme moi ils ont fait la cruauté non c'est franchement ils ont leur propre imagination maintenant de harry potter ils ont vu les films ils ont vu les films après ils sont déçus il disait mais dans le livre il y avait ça et ça et oui les livres c'était pas mal bien quittons harry potter si vous le voulez bien c'est je vous ai posé la question du cinéma parce que il est très très cinématographique votre dernier livre c'est à dire que d'un seul coup on a des visions vraiment alors ça serait une super production je pense que enfin j'espère pour vous qu'un énorme producteur la vache c'est les droits du livre et je ne sais pas Jean-Jacques Hannault peut-être je crois qu'il a dit non on n'en parle plus Jean-Jacques Hannault mais voilà un truc comme ça mais je me suis dit que ça serait formidable s'il y avait parce que c'est pas des trahisons c'est des augmentations je trouve les dessins c'est une interprétation voilà au sens strict et je me disais quand même ça serait bien qu'un cinéma se fasse un petit film minimaliste sur envoyé spécial alors que si vous l'avez lu c'est quand même grandiose par moments surtout la partie coréenne et que ça serait pas mal qui est un truc un peu parce que zen enfin un film zen là il y a de l'épure là dedans dans les dessins que vous faites et ça vous a jamais traversé l'esprit à moins qu'on vous propose déjà proposer des millions d'euros pour non pas du tout mais alors pour abonder dans votre sens oui il vaudrait mieux que ça inverse un peu la dimension je sais pas parce que quelquefois on me dit que je fais des choses minimalistes je sais pas très bien ce que ça veut dire j'ai pas vraiment l'impression de faire ça mais bon ce sont des mots mais j'ai l'impression que quelquefois je sature un peu au contraire donc il faudrait partir dans l'autre sens mais du côté de l'éventualité d'adaptation cinématographique sur mes livres ça serait très bien parce que matériellement ça serait bien mais je suis plutôt sceptique parce que comme je me suis toujours enfin j'ai toujours eu envie de me servir de la grammaire de la rhétorique cinématographique etc pour essayer de transposer des choses comme ça c'est très présomptueux de ma part mais j'ai l'impression que quand le livre est fait bah le film est fait aussi et que l'adaptation ça serait peut-être qu'il faudrait aller dans le sens de votre suggestion d'inverser les choses et de faire une une chose vraiment minimum quand on lit vos livres on est tellement dans le rythme de la phrase dans le mot dans le plaisir de équiper d'un ascenseur pour une personne ennemie voilà en phrase il y a toujours le rythme qui est là tout ça est balayé dans un film c'est ça qui c'est ça qu'on perd qu'on perdrait complètement alors que ça dépend je sais pas non mais vous parliez de je comprends que vous soyez un peu interloqué sur le minimalisme parce que enfin j'ai jamais pensé de ça de vos livres je les trouve au contraire maximalistes mais au bon sens du terme c'est pas qu'il y a trop à lire ou trop à manger c'est à dire qu'on voudrait en manger et en lire plus mais je comprends ce que vous dites parce que mais il y a de la saturation par moment il y a du des mots par les mots c'est à dire qu'on a l'impression que vous vous donnez des coups sévères avec les mots non ? il me semble que c'est la moindre des choses d'exploiter tout ce que tout ce qu'ils peuvent tout ce qu'ils peuvent déclencher tout ce qu'ils peuvent déclencher à la fois comme comme effet visuel et à la fois comme et à la fois renforcé ou épaulé ou je sais pas quoi par l'espèce d'impact sonore en fait moi je bon c'est une plaisanterie que je fais quelquefois mes petits idiotes mais quelquefois j'ai l'impression de travailler dans l'audiovisuel alors que bon c'est pas tellement à première vue le cas mais c'est des préoccupations qui sont permanentes c'est donner à voir et donner à entendre bon par exemple dans l'envoyé spécial il y a quand même des presque des pas je sais pas mais de dialogue par exemple vous êtes assez balèze sur les dialogues et effectivement on a l'impression plutôt de les entendre que de les lire que c'est audio voilà que c'est plutôt audio ça c'est audio ce que je sais c'est qu'il ne me vient très jamais à l'esprit les écrivants et les travaillants de les prononcer à voix haute pour tester ça je me sentirais profondément ridicule je pense que on entend dans le silence de la lecture et dans le silence de l'écriture on entend toujours dans cette enfin moi j'ai toujours cette espèce d'antenne comme ça sonore de récepteur qui est peut-être un peu hypertrophiée je sais pas est-ce que vous avez écrit des livres où il n'y a pas de dialogue non je crois qu'il y a toujours il y a toujours un peu de dialogue ce que je sais c'est que à un moment je sais pas c'était peut-être il y a une dizaine d'années je me suis rendu compte que la disposition des dialogues ça marchait plus pour moi c'est-à-dire que le système a tiré il fait positif pas tant que ça répond tel bon bref le retour à la ligne ça marchait plus ça me paraît là ça m'a paru j'avais fait plusieurs livres mais d'un coup ça m'a apparu comme un artifice et qu'il m'a semblé que c'était plus intéressant d'utiliser toujours un dialogue mais de les insérer dans une description dans une situation dans une mise en scène mais de plus faire cette coupure entre le récit et sa partie dialoguée que tout ça se fonde ça a l'impression que c'était un arrêt le dialogue enfin le protocole du tiré d'ouvrir les guillemets était un arrêt presque physique en quelque sorte oui physique et qui était pour moi nécessaire au début parce qu'au fond c'était la référence que j'avais sur la lecture mais qui à un moment m'a paru ouais c'est comme si on comme si on on mettait ensemble enfin bon comme s'il y avait une addition mécanique d'éléments différents ça ne sonnait plus bien puis j'y arrivais plus parce que ces histoires de tiré j'y voyais plus de sens ça me paraissait mais presque comme de façon un peu picturale ça me paraissait plus intéressant de mettre de la langue parlée qui est aussi de la langue écrite mais de mettre de la ce qui est présenté comme de la langue parlée dans du discours plus descriptif etc et ça crée une nouvelle fluidité il semblait que c'était plus fluide et paradoxalement que les dialogues des temps plus isolés d'une certaine manière je ne sais pas en tout cas je les voyais mieux et je voyais un peu mieux leur leur cohérence par rapport au reste et la tentation de ne faire que du dialogue c'est à dire du théâtre d'écrire un texte que du théâtre non 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 parce que je crois que enfin je crois avoir essayé ça il y a très 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 longtemps et l'avoir fait disparaître assez vite parce que le fait était là que ça ça n'allait pas parce qu'il me semble et ça je suis tout à fait persuadé que le dialogue romanesque le dialogue théâtral et le dialogue cinématographique ce sont trois choses qui n'ont rien à voir qui ont la seule chose à voir c'est que c'est désigné comme du dialogue mais je crois que les comment dire les les éléments sensibles les le fonctionnement de la parole n'est pas du tout le même au théâtre que que dans le roman et encore une fois le cinéma c'est encore tout à fait autre chose alors vous 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 mettez beaucoup en scène dans vos chroniques vous parlez de vous mais vous c'est pas vous c'est un petit bonhomme généralement qui est beaucoup beaucoup plus petit que vous parce que vous êtes très grand je sais combien vous mesurez j'ai un mètre soixante taille normale un mètre soixante quinze plus non c'est ce qui t'écrit je sais pas en tout cas votre personnage on a l'impression qu'il est lyophilisé en tout cas dans Pyongyang ouais après entre ce qu'on ce qu'on ce qu'on voit ce qu'on se dessine c'est assez différent après ça devient un personnage parce que le fait de se dessiner forcément c'est quelques facettes de moi le côté dépassé par les événements naïf ça fait vraiment partie de ma personnalité et c'est comme ça que je le vis quand je suis dans les rues de Rangoon ou de Jérusalem et que je comprends pas trop ce qui se passe le côté curieux observateur mais voilà mais ça reste toujours que quelques facettes de nos personnages c'est pour ça que je peux être aussi très différent dans la vie normale mais dans la bande dessinée ce qui me sert pour ma narration pour mon humour c'est ce côté là souvent décalé déphasé et qui existe mais c'est pour ça que quand on se dessine forcément on est toujours de se résumer ça devient quelques facettes et ces facettes là deviennent le personnage qui est moi-même donc c'est moi mais c'est aussi un personnage à la fois mais ça je trouve que c'est un truc qui vous relie aussi entre autre chose c'est que vous vous dessinez dans les coins et vous vous regardez aussi dans les coins vous décrivez beaucoup les coins je ne sais pas vous trouvez d'autres mots et vous par exemple dans Pyongyang d'un seul coup vous dessinez si vous avez repéré un truc pas seulement la tortue mais un petit caillou dans la chaussure quand même et je trouve que dans le livre de Jean-Echnouz il y a ça aussi il y a des heureusement ça n'est pas lisse on marche avec vous d'un bon pas puis d'un seul coup aïe oui c'est une observation qui est vraiment pas macroscopique mais qui est à la loupe j'aime bien observer les petits détails c'est quelque chose que j'observais dans ma famille beaucoup on regarde les tout petits trucs on essaie de savoir pourquoi ça fait comme ça alors quand on est dans un autre pays forcément on est abondé par des trucs qui sont différents et c'est passionnant de dire tiens ici il fonctionne comme ça pourquoi est-ce que c'est plus pratique et ça j'adore faire ça en fait je crois que l'ethnologie aurait été quelque chose qui m'aurait plu beaucoup d'ailleurs j'avais été invité dans un colloque d'ethnologues je n'ai pas pu y aller mais je me sentais des fois on me compare à du journaliste je me sens très très loin d'un journaliste je me sens par contre un peu plus près d'un travail d'ethnologie j'en ai lu beaucoup et ça me fascine et j'ai un peu cette démarche peut-être quelque part sauf que je fais pas je fais la première partie seulement je ramasse les petits morceaux je les dessine je les montre je les présente et après l'analyse est faite par le lecteur est-ce qu'il y a une vision québécoise du monde car vous êtes québécois tout à fait on s'entend de temps en temps est-ce qu'il y a une vision bretonne du monde donc demander ça à un breton répond à la question du québécois il y a peut-être un humour qui me paraît un peu ce que les belgens le côté anglo-saxon forcément ils sont près de l'Angleterre nous on est près des Etats-Unis donc tout ce qui est understatement un humour qui n'est pas trop appuyé qui est plus sur le sourire qui est sur le non-dit voilà c'est pas ça moi ça m'attire ça me plaît beaucoup et c'est pas que j'essaie de le faire mais ça me vient peut-être voilà c'est plus de ce côté-là que j'aime l'humour et la narration donc ça se mélange avec les anglo-saxons comme un peu tout au Québec alors l'humour dans votre livre je dirais presque ce serait si menon qu'à l'usant Antonio par moment par moment je ne suis pas vraiment lecteur de l'un et de l'autre alors c'est pour vous oui oui moi j'aurais cru ah non je pense à ça parce que c'est évidemment dans des conversations comme ça il y a des ricochets par exemple dans Maigret a une adresse à Paris cette adresse n'existe pas parce que c'est un je crois 54 bis je ne sais où il n'y a pas de 54 bis et je trouve que dans dans votre livre par moment c'est très situé par ce plan la Creuse Paris aussi et on a le soupçon en fait que ces endroits n'existent pas tout à fait vous en parliez tout à l'heure qu'à un moment donné oui l'immeuble vous l'avez vu vers le parc mais il vous l'a il vous a il vous a quitté du moment où vous l'écrivez oui il suffisait que j'ai le nom de la rue le nom de la rue autant que je me souvienne est mentionné de toute façon quelquefois ce sont les ce sont les noms aussi qui fonctionnent pas seulement je sais que parmi les dessins de Guilherme il y en a choisi il y en a au moins deux deux noms de rue que j'ai gardés sans jamais y être allés uniquement à cause de leur nom il y en a une qui est à Marseille qui est la rue des Convalescents que je trouvais un nom tellement merveilleux que je pouvais il fallait le prendre et puis un autre alors c'est un banlieue parisienne c'est une rue madame de Saint-Zillon là bon la rue madame de Saint-Zillon c'était c'était idiot de dire mais c'était pour moi et c'est cette espèce de mouvement inverse quelquefois ce sont les les lieux réels qui donnent envie de travailler sur eux quelquefois ce sont les noms de lieux pour qui qui construisent un peu qui peuvent déclencher un peu des choses imaginaires et pas des et pas des descriptions sur le motif jamais des impasses des rues mais jamais des impasses il y en a je crois qu'il y en a une par là il doit y avoir une impasse Jules Verne je crois il y a une rue Jules Verne par contre il y a une rue Jules Verne et tout à l'heure on parlait de la rue des convalescents qui est à Marseille je prends le taxi et soudain je me dis tiens ça ressemble et je vois cette cheminée et je me dis ouais donc voilà en l'espace de 5 minutes j'ai vu la rue fait je suis passé sur la rue que j'ai décidé à Marseille pendant le chemin qu'on a fait entre l'hôtel et la gare voilà c'est là donc c'est dans nous trois juste après ou avant il y a un énorme tremblement de terre à Marseille et je vois cette cheminée et je me dis ah oui mais c'est le coin que j'ai dessiné enfin il faut le faire j'étais dans le taxi pendant 15 minutes ah oui il faut le faire effectivement voilà c'est dans dans cette rue là ce que je disais à Jean-Echnos tout à l'heure donc voilà moi je vais comme à Paris je vais sur Google Street View et je regarde je fais le tour de la rue avec l'ordinateur et je cherche un hôtel l'hôtel du Soudan mais non il n'existe pas ça aurait été très joli l'hôtel du Soudan mais là il n'y en a pas c'était vraisemblable mais non non parce que moi il m'est arrivé une chose un peu similaire c'est que je n'avais jamais vu la rue des Coalescents et avant-hier en arrivant à Marseille je descends dans le bout de l'art d'Athènes c'est ça je l'ai vu s'ouvrir à ma droite donc je l'ai évidemment prise c'était l'occasion où jamais je me suis arrêté à un moment à un moment je me suis arrêté je me suis dit ah si ça c'est pas mal et revenant l'hôtel et regardant redécouvrant les dessins de Guy Delisle il avait choisi exactement le plan où je m'étais arrêté en disant si cette rue vaut le coup ne serait-ce que pour cette cheminée à section etc alors Marseille tout court si j'ose dire vous trouvez que c'est riche en inspiration en dessins en images je connais la réponse mais je vous la pousse quand même oui oui bien sûr parce que c'est une ville qui est variée qui est en hauteur il y a des plans il y a des seconds plans il y a la mer qui est à côté donc il y a de quoi faire ça me rappelle un peu j'ai fait des croquis avec des étudiants en art plastique à Beyrouth il y a ce côté méditerranéen et voilà il y a ce côté là que je retrouve en venant à Marseille oui c'est genre il y a des villes où on se promène avec un carnet de croquis pendant une demi-journée et on se dit là et finalement on ne dessine pas grand chose mais là à Marseille oui il y a de quoi faire avec un carnet de croquis on s'assoit à tous les coins de rue et on a envie de dessiner ça donne envie de dessiner et toujours en gris et blanc ou est-ce que la couleur viendrait dans votre travail ? moi je suis beaucoup mon travail ça a toujours été le trait la ligne claire je m'en rends compte j'ai essayé un peu là de mettre de la couleur sur certains j'aime bien la bichromie j'aime bien quand c'est très simple très épuré et finalement j'ai beau faire des essais finalement je reviens toujours à quelque chose de voilà le petit carnet de croquis au coin de la rue avec un petit feutre gris par dessus et je parlais tout à l'heure d'un essai que j'avais fait en mettant des ombres ça sortait bien mais ça donnait tout de suite un côté un peu photographique et je trouvais que c'était un peu empâté finalement ce résultat là ça me plaît bien parce que ça met en avant le trait le côté le côté fluide le côté un peu direct et très simple du dessin et toujours très désert enfin inhabité apparemment oui bon là c'est un choix parce qu'évidemment il y a des voitures il y a des gens qui se promènent mais moi c'est plus l'architecture la géographie donc la rue avec le coin et l'immeuble ce qu'il y a beaucoup dans les livres de Jean-Échelot ce que dans une phrase comme ça dans un renfoncement du boulevard d'Athènes après le coin de la rue meilleur savait bien que se trouvait l'hôtel du Soudan devant lequel il marqua trois secondes d'hésitation bon j'aurais pu dessiner un personnage qui serait meilleur mais bon je ne le sentais pas du tout de faire ça et on est à ce moment là plus dans c'est comme si on était nous le personnage et qu'on voyait ce coin de rue et qu'on y allait et ça je préfère comme ça ça c'est vrai parce que l'aspect presque fantomatique du dessin autorise à devenir de rentrer dedans enfin d'être soi-même un déambulateur dans ce dessin mais c'est vrai qu'il y a ça dans vos livres si j'y pense d'un coup c'est à dire qu'ils sont ils permettent beaucoup beaucoup de s'y promener presque d'être soi-même un promeneur plutôt qu'un lecteur voilà bah si ça a une dimension de guide enfin de guide un peu aléatoire j'aime bien cette idée parce que c'est aussi c'est aussi une pratique dans ma vie qui est je veux dire le fait le fait de marcher un peu au hasard de découvrir des angles de la même façon et d'essayer de restituer des choses comme ça et quelquefois il y a des détails tout à fait quelquefois des détails architecturalement tout à fait dérisoires et qui ont une espèce de force poétique très 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 grande je sais qu'il y a j'habite dans le 9ème mais pas loin de chez moi au coin de la rue Condorcet et de la rue je ne sais plus d'Aval je crois il y a un minuscule balcon triangulaire au premier étage sur lequel il n'y a jamais personne et je ne peux pas passer devant ce balcon désert j'adorerais habiter l'annonce dans le premier ça ne serait pas terrible mais ce balcon me donne toujours quand je le vois me donne toujours l'impression que je c'est idiot mais que je suis dans une espèce d'objet littéraire quelquefois il y a des émotions architecturales qui ont beaucoup à voir me semble-t-il avec les émotions de lecteurs c'est vraiment c'est visuel c'est une amorce visuelle et après il y a l'écriture c'est vraiment étonnant parce que moi évidemment c'est visuel aussi je me promène dans les rues je vois un angle une petite maison entourée par des gros immeubles je me dis ah ça c'est intéressant essayer de trouver l'angle qui correspond pour qu'on voit un peu la façade soit plate voilà donc c'est visuel mais après je vais le transmettre en dessin donc du coup il y a une continuité en vous écoutant c'est le mot randonnée qui me vient parce que j'ai découvert récemment que ça vient de l'anglais random qui veut dire le hasard et donc j'ai ce sentiment en moi en vous lisant enfin surtout pas surtout mais y compris le dernier c'est que vous nous invitez à une randonnée hasardeuse parce que franchement la Corée du Nord je ne l'ai pas vue arriver il fallait mieux que ce soit une perspective qui s'ouvre qui s'ouvre d'un coup mais l'idée de hasard me plaît beaucoup mais en même temps c'est il faut organiser tout ça quand on fait de la randonnée tout est justement très balisé maintenant il y a des traits blancs rouges et tout et il y a des croix qui nous interdisent en disant n'allez pas par là et bien vous il y a les croix n'allez pas par là sauf que vous y allez et on y va avec vous c'est à dire que c'est très balisé et en même temps si on prenait à la lettre vos descriptions géographiques je pense qu'on se paume mais il vaut mieux acheter une carte Michelin à l'ancienne il vaut mieux avoir les deux les deux ouvrages pour avoir creusé des fois des parcours comme ça boulevard d'Athènes convalescent de temps en temps il y a on se balade dans des coins de rue il y en a qui reviennent aussi je crois qu'on pourrait faire un tour guidé à Paris des emplacements que vous avez décrits donc ça serait le Jean-Echnos tour où on se baladerait dans Paris où on ferait je n'ose vision s'il y a Paris vision avec un bus un car avec que des russes dans le car qui ne comprendraient pas un mot de la jeune femme qui serait au micro en disant alors là il en a parlé page 80 c'est une très bonne idée ça a du potentiel ça a du potentiel c'est ça vous y songerez ? merci c'est vrai qu'il y a du le mot savant est récurrence pour dire que ça revient d'endroits de lieux qui reviennent beaucoup d'un livre à l'autre pas seulement à Paris d'ailleurs pas simplement à Paris est-ce que ça c'est votre géographie personnelle quand vous nous parlez du petit balcon par exemple vous ne l'avez pas encore mis ça dans un livre je ne l'ai pas mis parce qu'il serait très très mal aisé ce détail d'architecture ne serait pas facile à formaliser à mettre mais je sais oui bon parce que dans plusieurs livres il y a une rue qui revient très souvent une rue de Paris qui est la rue de Rome parce que pour pas mal de raisons c'est exactement comme pour le balcon du premier étage c'est un lieu qui donne peut-être aussi le sentiment qu'on devient soi-même sentiment illusion un peu ridicule mais qu'on devient soi-même dans un tel lieu un personnage un peu romanesque sachant qu'il n'en est rien mais qui donne cette illusion passagère si vous parcourez quand je parle de la rue de Rome je parle pardon c'est la partie de la rue qui longe les voies de la guerre de Saint-Lazare et ça c'est un je ne dirais pas comme la Corée du Nord mais c'est un endroit un peu impensable et réel d'autant plus impensable et réel qu'au bout de cette rue au coin du boulevard Péreire je crois il y a une boutique qui existe depuis toujours qui s'appelle le chirurgien assassiné et donc personne n'a jamais compris ce qu'on y faisait exactement elle est actuellement à vendre depuis plusieurs années personne ne l'a racheté personne ne l'utilise et chaque fois que je passe devant le chirurgien assassiné là je me dis qu'il s'exagère parce que la chose ne serait pas que je n'oserais pas le faire parce que c'est vrai pour les gens qui ne connaissent pas Paris la rue de Rome honnêtement elle n'est pas terrible trop magnifique non mais elle est terrible à vos yeux une fois que vous la décrivez non c'est pas chez d'oeuvre architecturale non pas vraiment on est d'accord mais c'est vrai que d'un seul coup comme on s'approche des voies de chemin de fer ça effectivement ça devient quelque chose mais c'est pas une rue qui est sur des guides touristiques je crois ne ratez pas la rue de Rome même si vous avez Lugin et Schnoz ou voir l'appartement de Mallarmé oui il y a ça aussi enfin bon ça c'est une référence c'est une autre histoire est-ce que vous êtes sensible à cette fausse banalité par exemple dans les descriptions mais concernant juste l'architecture les bâtiments ou les rues comme la rue de Rome parce que je trouve qu'il y a ça dans nos la fausse banalité qui est au bout du compte dans votre travail la porte qui ouvre sur de la poésie dans vos dessins oui moi c'est transmis de façon différente moi quand je lis les descriptions que donne Jean et Schnoz d'un coin de rue voilà je me balade il y a vraiment il a une façon de montrer on a l'impression de se balader avec lui dans les rues de Paris et voilà il nous montre ce petit balcon qui va faire partie de l'histoire après chaque petite description à sa petite étincelle de plaisir voilà et c'est ce que j'essaie de sortir dans les phrases que je prenais pour illustrer les livres alors moi c'est différent parce que dans la narration c'est différent je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir une évocation précise d'un endroit pour quand je fais de la bande dessinée après quand je fais du croquis c'est tout un autre genre de dessin et d'approche quand je suis dans les rues de Jérusalem je prends un thème ce que j'aime faire de plus en plus c'est à dire que prendre un espace précis comme j'avais pris le mur de Jérusalem c'est pas très original mais il se trouve que graphiquement c'est très intéressant parce qu'ils coupent des endroits ils zigzagent dans dans la frontière entre la Palestine et Jérusalem et il y a mille angles pour le dessiner pour le faire pour le voir il y a toute une histoire qui va avec mais ça dans le dessin on n'est pas nécessairement obligé de le savoir et graphiquement ça va aussi marcher donc j'aime bien après tourner à l'entour d'un sujet ce qui se fait beaucoup en dessin et qui se fait bien en croquis et qui peut faire après une exposition ou voilà un thème sur lequel à l'entour ça maintenant j'aime beaucoup me promener au hasard dans une ville et faire un croquis ou deux comme ça bon ça en fait un de plus ou un de moins mais prendre un sujet et le creuser ça devient plus intéressant et c'est quelque chose qui se fait bien en dessin et alors comment vous avez fait votre marché si j'ose dire dans les textes et comment vous avez isolé des phrases j'avais ma petite pile de romans et au début je le faisais à la mitaine comme on dit au Québec c'est à dire que je passais page après page en cherchant le mot rue avenue parce que j'avais décidé dès le départ d'illustrer ce que moi je sais faire c'est à dire un croquis de rue dans l'univers des romans de Jean Eschnose après j'ai vite compris que je pouvais aller sur Google Books et taper le mot rue et puis Eschnose et voilà équiper malaise et j'avais tous les instances de rue d'équiper malaise oui bien sûr Google is your friend is your friend alors du coup c'était assez intéressant parce que j'avais voilà une vision je me disais ah cette phrase là donc je devenais un peu plus sélectif parce qu'au début il y a beaucoup d'occurrences donc on peut on peut faire son choix après je sais trouver une phrase et un nom de rue qui avait un joli nom et ça c'était très agréable et je passais des heures à chercher ça et après aller sur Google Street View et trouver des angles voilà un travail de documentation qui m'a plu beaucoup parce que pendant ce temps là on ne travaille pas et on dit je creuse je cherche sur un travail on est très actifs très occupés mais voilà on n'est pas et voilà j'ai passé des heures sur Google Street View à me balader on ne travaille pas mais on est utile à son projet donc on travaille voilà on avance sur le projet mais ça pourrait avancer comme ça à l'infini et à un moment on se dit bon allez je vais prendre ce coin là parce que si je reviens encore en avant en arrière et à un moment j'ai découvert que dans le coin en haut à gauche on peut reculer dans le temps parce qu'on peut on peut voir toutes les occurrences du même coin de rue mais il v'a 2 ans il v'a 4 ans 5 ans 5 ans 10 ans et jusqu'au début de Google Street View donc on a un angle qui nous va après on le laissait en 97 on le laissait en 2001 on le laissait en 2007 et finalement là il y a l'arbre qui m'embête je vais le prendre en automne et on va faire son petit croquis parce que vous avez remarqué que les arbres poussent et ben plus Google machin vieillit plus les arbres vont pousser c'est surtout que si on veut dessiner là c'était seulement en printemps mais si on veut dessiner un bel immeuble et dedans il y a un arbre c'est pas mal de le choper à l'automne comme ça on a un peu plus de fenêtres bien bien merci pour cet hommage à Google c'est comment ça s'appelle Google quoi en fait c'est Google Street View quand on veut aller voir où est-ce qu'on habite après ça devient tout simplement un outil de travail comme le sont les photos les documents ça ressemble à ce que disait Jean-Richneau sur la documentation s'informer et ça pourrait l'idéal ce serait d'être payé qu'à ça et ne plus avoir besoin d'écrire ou de faire des dessins ça serait formidable on a vu des photographes qui font des reportages sur Chicago avec Google Street View images uniquement et qui exposent des oeuvres d'art ah oui oui et voilà il a fait un travail sur les prostituées et il va dans toutes les villes où on les voit mais uniquement à Google Street View qui attendent sur le bord de la rue il y a tout un monde je croyais que ils avaient quand même l'obligation d'occulter les visages ils sont floutés ils sont floutés les numéros de plaques aussi sont floutés et parfois des endroits complètement au hasard sont floutés qui d'après moi doivent ressembler soit un numéro de plaque immatriculation ou un visage ah oui ça les plaques immatriculation cela dit moi j'ai été sur bien entendu voir et c'était à côté de l'endroit où je travaillais à Paris République tous les gens qui sont floutés je les ai reconnus comme des collègues c'était que des collègues de bureau je dis tiens il était là et tout ça donc ça marche ça marche pas si bien que ça Google Street View pardon Google Street View ah oui ça fait plus d'une heure qu'on parle on nous a dit on a maximum une heure et demie ça va ça va et si vous en avez marre vous dites on en a marre et puis vous en allez ce qui me voilà je voulais vous demander aussi vous avez parlé de lignes claires à un moment c'est vous qui avez prononcé ce mot là vous avez l'impression d'être dans cette tradition qu'on appelait de la bande dessinée majoritairement belge de la ligne claire parce que ligne et claire ça pourrait marcher pour les livres de Jean Esnos comme définition oui c'est ce que je trouvais et puis et en faisant un dessin simple avec l'écriture de Jean Esnos voilà le côté fluidité le côté un peu direct aussi voilà je trouvais que ça se mariait assez bien et je me à un moment vous me parliez de bande dessinée que vous lisiez et il y avait un truc franco-belge comment ça s'appelle dessiné par et c'était de la ligne claire aussi je trouvais que ça vous correspondait très bien aussi j'oubliais le nom en fait et donc voilà j'aime bien quand le texte et le dessin trouvent un certain équilibre comme on voit dans Tintin par exemple qui est le meilleur exemple pour prendre une bande dessinée très connue où le dessin qui est très fignolé l'écriture voire même la typographie a à peu près la même vitesse de lecture le dessin se lit à une vitesse où le texte se lit voilà il y a un équilibre qui se trouvait moi je trouve que c'est parfaitement dans Tintin c'est parfaitement fait et c'est ce qui m'est arrivé moi au fur et à mesure dans mes bandes dessinées où j'avais un dessin qui était beaucoup plus élaboré sur Pyongyang beaucoup plus charbonneux et le texte flottait un petit peu et après quand j'ai commencé à faire quelque chose de plus léger qui se rapproche et il faut dire que mes textes se sont aussi simplifiés j'ai arrêté d'essayer de faire du style donc j'ai fait le sujet vers en complément et ça correspondait beaucoup mieux à mon dessin et à mes capacités il faut dire et ça s'équilibrait beaucoup mieux donc je suis resté sur quelque chose comme ça c'est vrai qu'il y a cette même rapidité d'ailleurs on a un exemple là où on lit à la même vitesse qu'on regarde enfin je trouve qu'il y a ça mais alors je n'ai pas pensé mais ce serait un peu le dernier livre ce serait un peu pas Tintin non Tintin puisque c'est Tintin cette jeune femme qui se trouve précipitée en Corée du Nord vous êtes d'accord avec l'idée que ce serait un peu un épisode inédit des aventures de Tintin comme je sais que le transgenre est à la mode Tintin serait devenu Tintin ah mais ça serait un hommage si ça pouvait passer pour l'endroit à vous de faire ça oui les ayants ah non c'est une belle référence c'est très bien mais en tout cas il y a de curieusement parce que vous êtes quand même dans les tons de gris de sombre etc il y a peut-être une joie d'être ou de vivre je ne sais pas comment vous m'appelez ça qui serait plus puissante que s'il y avait encore une fois de la couleur non ? peut-être oui aussitôt qu'on met de la couleur on a une ambiance qu'on impose et quand on met du trait en gris on laisse un peu libre cours on peut voir ça comme quelque chose si je mets un bleuté dans les ombres voilà il y a un côté froid là on peut imaginer ça au printemps en automne il n'y a pas d'arbre on n'a pas de donc ça laisse un peu plus ouvert ça me convient c'est bien oui on dit qu'on ne rêve jamais en nous rêvant mais si je ne saurais pas ah si il y a des experts du rêve qui ont dit qu'on ne rêve jamais en nous rêvant première nouvelle ça c'est le seul dessin de Jérôme là-dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de noms de rue dans celui-là rue Fleurus c'est d'ailleurs le seul c'est le seul livre autobiographique que vous avez fait l'occupation des seuls oui non l'occupation des seuls c'est une invention à partir de choses que j'avais observées ou enregistrées non c'est le livre sur l'indon oui ça c'était un petit récit c'était un peu impudique mais c'était comme ça bien ça vous a suffi vous êtes contents on nous a dit que comme on avait pris du retard hélas vous ne pouvez pas poser de questions donc merci applaudissements